bonjour bonsoir chers téléspectateurs de zoom tv donc le match vient de terminer entre le sénégal et l'iran et on va essayer quand même de refaire le match en donnant surtout les points positifs et les points et négatifs donc pour ce match d'abord on va parler de deux équipes en tout cas on a vu deux équipes en tout cas de très bonne qualité l'équipe sénégalaise quand même se bonifie ça il faut c'est à mon avis elle est en train de se bonifier par rapport à celle qui était là à la canne je pense que celle là encore elle peut devenir encore beaucoup plus forte beaucoup plus forte que celle qui était à la canne parce qu'il ya bien sûr des nouveaux joueurs qui sont venus et qui peuvent apporter du sans frais parce qu'aujourd'hui l'équipe sénégalaise quand on regarde quand même l'équipe sénégalaise elle a elle a besoin du 109 ans elle a besoin du 109 parce qu'on voit les cadres sont en train quand même de de perdre quelques équilibres que ça soit ganegui que ça soit kouyaté je pense que en tout cas avec la nouvelle jeunesse la nouvelle génération de joueurs qui est en train de devenir dans le groupe ça risque de faire une redistribution des cartes dans l'équipe maintenant l'iran aussi prouve que l'iran est d'une qualité supérieure par rapport à la bolivie et je l'avais souligné tantôt avant le match que en tout cas il y aura un duel entre aloucissé et carlos kairos qui est aussi un entraîneur qui connaît bien l'équipe du sénégal et l'iran d'après le match que j'ai regardé entre l'iran et l'uruguay entre l'iran et l'uruguay on a vu une équipe iranienne qui avait fait un bloc bas et qui a attendu pas seulement l'uruguay et l'uruguay qui avait toutes les occasions possibles n'a pas pu exploiter et elle a pu en tirer profit aujourd'hui c'est vrai qu'elle n'a pas eu beaucoup d'occasions l'équipe iranienne et que c'est l'équipe sénégalaise même qui a eu pas mal d'occasions mais malheureusement qui n'arrivait pas à marquer ces occasions de but maintenant aussi l'après-match on va essayer de parler aussi du coaching on va parler du coaching, on va parler aussi de l'attaque, de l'attaque sénégalaise et on va parler même aussi sur les joueurs individuellement pris chacun sa performance dans le terrain bon si on revient maintenant sur le coaching moi je dois dire qu'à l'OCC il y a des points positifs qu'il a eu à améliorer parce qu'on le critiquait souvent en lui disant qu'il convoque souvent des joueurs il fait venir de nouveaux joueurs mais il ne les utilise pas donc les gens se posaient la question quel est l'intérêt de faire venir des joueurs si on sait qu'on n'essaye pas ces joueurs-là donc ce n'était pas la peine et avec ces critiques je pense qu'aujourd'hui avec le match il a y a rectifié en mettant en titulaire Jacob, Smael Jacob et Formos Mendy et je pense que ces deux joueurs quand même comme c'est leur première fois je pense qu'ils ont vraiment répondu présent et ont bien assuré aussi sur le côté de la défense maintenant à l'OCC moi je ne suis pas d'accord avec lui et je dis souvent je le dis le coaching d'OCC c'est que souvent il est trop sentimental or qu'en matière de football souvent il ne faut pas privilégier le côté sentimental il faut voir la réalité du terrain aujourd'hui à l'OCC il y a une réalité il y a une donne dans son équipe qu'il voit mais qu'il refuse d'accepter qu'il refuse d'accepter parce qu'aujourd'hui les gens qu'ils prennent comme étant des cadres de l'équipe et vouloir coute au couteau toujours les imposer comme des partants à 100% moi je pense que cette donne est en train de révoluer c'est derrière nous aujourd'hui il y a de nouveaux joueurs il y a des jeunes dans l'équipe qui sont venus et c'est des jeunes aussi qui sont aussi talentiers que les cadres qu'on dit et aujourd'hui qui ont beaucoup plus de fraîcheur aujourd'hui quand tu regardes le milieu terrain aujourd'hui tu as un joueur comme Parti 6 bien vu que Ganegui a été là comme cadre mais aujourd'hui moi j'aurais préféré faire jouer Parti 6 à la place de Ganegui comme titulaire aujourd'hui tu regardes un joueur comme Pape Gueye l'autre jour ce qu'il a montré dans le match contre la Bolivie est 10 000 fois mieux aujourd'hui que Timmy Mkuyaté au milieu terrain Pape Matarsar est jeune aujourd'hui quand on ne l'a pas mis en premier métal on a vu le milieu c'est vrai qu'il y a la force physique mais il n'y avait pas de la créativité donc c'est dire qu'Aleu Sissé lui il s'accroche toujours à ce qu'ils appellent les joueurs les cadres de l'équipe alors que les cadres de l'équipe aujourd'hui il faut mettre un bon dosage aujourd'hui il y a des joueurs comme Pape Matarsar qui sont des jeunes aujourd'hui qui sont en train de vraiment de s'exprimer sur le terrain avec vraiment une touche technique il y a des joueurs aujourd'hui comme je dois dire Nampalis Mendy à ce match là par rapport au coaching d'Aleu Sissé si j'étais le coach aujourd'hui ce n'était pas Nampalis que j'allais faire sortir c'est Ganegui plutôt que j'allais faire sortir parce que tout le monde a vu Nampalis a joué mieux même que Ganegui et lui Nampalis pourquoi il est l'âme de l'équipe ? il est l'âme de l'équipe parce qu'aujourd'hui quand il regarde la défense dès que la défense a le ballon pour remonter le ballon je sais toujours c'est Nampalis qui vient pour récupérer le ballon et le faire remonter vers les attaquants et quand il sort on voit automatiquement la différence la défense quand il sort la défense s'y vit le match voilà donc je pense que si moi je devais sortir aujourd'hui en cours de match c'était plutôt Ganegui au lieu de Nampalis Mendy et on a vu aussi le mauvais coaching d'Aleu Sissé que je disais que toujours lui il classe les joueurs par sentiments ou bien par favoritisme aujourd'hui moi je ne vois pas Kouyaté, l'apport de Kouyaté dans ce match en toute sincérité je ne voyais pas la place de Kouyaté dans ce match on était à un moment fort où on dominait le match on a marqué un but et bon d'un seul coup il enlève un attaquant il vient amener il vient amener Kouyaté pour faire quoi ? je demande pour faire quoi ? et puis on ne savait même pas le rôle qu'on avait donné Kouyaté c'est comme c'était juste un attaquant je ne comprends pas et on l'a dit depuis hier aujourd'hui le match qu'est-ce qu'il fallait faire ? Krépin Jata il a joué contre la Bolivie on a vu ce qu'il pouvait faire et c'est l'akine et ses performances aujourd'hui il fallait donner le temps à Jackson Jackson est là Jackson pouvait jouer dans ce... pouvait le remplacer comme il l'a remplacé aujourd'hui il faut le balotourer par Jackson par Ismael Jacob aujourd'hui il pouvait prendre aussi Krépin Jata il pouvait prendre Jackson à la place de Krépin Jata et donner Jackson le temps de jouer tout le match pour voir et Ily Manjaye aussi tout le monde aujourd'hui voit que Sadio Mane il était fatigué Sadio Mane d'ailleurs je pense que depuis la reprise du championnat que ça soit au Bayern que ça soit dans les deux derniers matchs de la Bolivie et de l'Iran je pense que Sadio Mane n'est pas du tout en forme il n'est pas du tout en forme peut-être qu'il est fatigué ou il a quelques soucis physiques je pense qu'à l'issue c'est ce qu'il devait faire c'est de lui donner le temps de repos peut-être le faire jouer 25 minutes et après le sortir le temps de lui laisser le temps de se reposer puisqu'il a joué l'année passée beaucoup de matchs en championnat anglais et actuellement encore il est avec Bayern je pense qu'on devait lui donner le temps de se reposer et pourquoi pas utiliser à la place de Sadio Mane utiliser Ily Manjaye Ily Manjaye qu'on appelle un jour qu'on dit vraiment aujourd'hui qu'il est efficace dans le championnat anglais et on lui donne deux minutes, deux ou quatre minutes de jeu moi je pense qu'il y a une incohérence c'est ce que je dis toujours à Ily Manjaye si on ne comprend pas son coaching tu fais venir de nouveaux joueurs au lieu d'exister dans des matchs amicaux tu t'accroches toujours à tes joueurs que tu dis les cadres de l'équipe des cadres de l'équipe, que ça soit Ganné, que ça soit Pouyaté et certains joueurs de joueurs qu'ils appellent cadre je pense que ça aujourd'hui il doit faire jouer la concurrence dans l'équipe il doit avoir une concurrence normale dans l'équipe il ne faut pas privilégier un jour sur l'autre aujourd'hui l'équipe est ouverte il faut que chacun, je pense que c'est avec la concurrence même que chacun va se tuer sur le terrain pour montrer ses qualités mais s'il n'y a pas de concurrence si on est aujourd'hui certain qu'on est toujours comment dirais-je, on est toujours tutelaire on ne va pas se sacrifier on ne va pas se donner des efforts pour s'imposer parce que là on est certain qu'on est toujours tutelaire je pense qu'il ne doit pas y avoir aujourd'hui un poste de tutelaire il faut faire jouer la concurrence aujourd'hui Ganné Gueye il était dans le marché mais pour moi il était un peu moins efficace que par rapport à Nampalismendi aujourd'hui si moi je devais sortir je devais sortir, c'est Ganné Gueye que j'allais sortir et mettre Pâté 6 et puis aussi faire rentrer Pape Matarsar et puis l'autre comment dirais-je, Pape Gueye parce que là on a vu le milieu d'ailleurs était beaucoup plus vraiment consultant et créatif et créateur que le milieu d'aujourd'hui voilà donc ça c'est le problème du milieu aussi l'autre problème du Sénégal je le dis et je le répète toujours on a une attaque qui ne marque pas on a une attaque qui ne marque pas moi je ne reproche rien à la défense la défense elle fait son travail même le milieu, de toute façon le milieu aussi fait son travail notre problème c'est au niveau de l'attaque il faut qu'on revoie notre attaque il faut aussi l'entraîneur cherche à chercher d'autres schémas tactiques pour pouvoir marquer parce que là on ne marque pas on ne marque pas l'équipe du Sénégal toujours elle marque définie elle marque très 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 difficilement depuis le match contre Burkina Faso jusqu'à maintenant tous nos matchs on les marque très très difficilement soit on va au tir au but ou bien soit on a des pénaltys je dois dire de faveur souvent on a souvent quelques pénaltys par soit on fauche sa jamanie dans la situation de réparation et on a un pénalty pour marquer je pense que ça une équipe qui veut aller en coupe du monde qui veut aller très loin en coupe du monde doit chercher des solutions alternatives pour marquer on ne peut pas rester dans des matchs on ne marque pas on a des attaquants aussi qui ne sont pas du tout réguliers qui ne sont pas constants dans leur production de jeu que ça soit Boulaïa souvent il y a des moments il est bien dans le jeu mais il y a des moments aussi il disparaît c'est comme hier contre la Boulogne il a fait un excellent match aujourd'hui il a complètement disparu il y a des joueurs où Sadio Mane aussi s'il ne marche pas l'attaque ne marche pas moi l'autre cas aussi je ne sais pas pourquoi Alou Sissé n'a pas fait sortir Ismaël Sarr il fallait le faire sortir il n'est pas dans son jour c'est vrai que Ismaël Sarr il ne marque pas il raide beaucoup il raide beaucoup il n'est pas concentré moi quand c'est comme ça il faut faire sortir le jour et le remplacer par un autre puisqu'on est à 26 jours Ismaël Sarr depuis le match contre l'Egypte il a toujours des occasions de buts franches, nets mais il n'arrive pas toujours à les marquer aujourd'hui il a eu 4 occasions de buts nets il n'y a même pas une seule occasion qu'il a pu transformer en buts le match contre l'Egypte c'était pareil c'était la même chose Ismaël Sarr c'est un joueur qui a tous les atouts non seulement il a une pointe de vitesse il peut dribbler mais malheureusement il doit travailler sur sa finition il ne marque pas l'équipe c'est ça le problème Ismaël Sarr ne marque pas Boulaïdia ne marque pas Sadio Mane s'il n'est pas dans son jour aussi c'est grave donc voilà notre problème dans tout le problème le Sénégal aujourd'hui a d'excellents jours a une bonne équipe mais le problème on ne marque pas dans la finition c'est pas la peine dans la finition ça reste beaucoup de choses à faire je ne sais pas comment aller au Suisse et doit améliorer ce jour là il ne faut pas être trop défensif on est trop défensif mais on ne marque pas on ne marque pas on ne marque pas de buts tout le problème de l'équipe sénégalaise c'est qu'elle ne marque pas de buts et si vraiment on ne change pas ce côté là si on ne fait pas d'amélioration qu'on puisse marquer on peut dominer toujours et on ne marque pas je pense qu'on ne pourra pas avoir vraiment un bon mondial parce que c'est le même cas qui s'était posé en Russie en Russie tu regardes après le match contre la Pologne après on ne marquait pas on ne marquait pas contre la Colombie contre le Japon donc c'est le problème de l'Aleu Suisse c'est ça il n'arrive pas à trouver une attaque dense créer des conditions d'avoir une attaque qui pèse lourde dense qui peut marquer à tout moment c'est ça et c'est ça le problème de l'équipe du Sénégal c'est pas la défense ni le milieu terrain tout le problème aujourd'hui c'est au niveau de l'attaque l'attaque ça ne marche pas donc ça c'est des choses qu'il faut revoir concernant les joueurs individuellement j'ai dit Crépin Diata il ne devait pas aujourd'hui même jouer ce match ou même commencer ce match il y avait Nicolas Jackson qui est là-bas qu'on a appelé qui est un excellent joueur qui était très technique on pouvait le mettre dans ce couloir là le couloir de Crépin Diata il fallait le faire jouer il y a Ilimandia qui est venu je pense qu'on ne fait pas venir on ne doit pas faire venir un joueur pour deux matchs amicaux quelqu'un qu'on veut amener en Coupe du Monde ces deux matchs amicaux on ne lui donne même pas le temps même si c'est 15 minutes ou 20 minutes de jouer et puis pouvoir juger ses qualités on ne comprend pas le sujet c'est qu'il n'y a pas la peine de les convoquer alors tu convocs Ilimandia tu ne le fais pas jouer tu convocs Dambassak tu ne le fais pas jouer c'est pas la peine de les convoquer si tu t'accroches toujours à dire que voilà ça c'est mes quatre tes cadres il y en a qui sont finis c'est la réalité tes cadres il y en a aujourd'hui des joueurs qui sont finis qui sont finis qui n'ont plus le côté fraîcheur physique ils n'ont plus le côté fraîcheur physique peut-être que tu peux juste les utiliser comme jokers mais ce n'est pas des jours aujourd'hui où l'équipe sénégalaise doit compter pour faire la différence regarde quand il voit le jeu de Kuyate qui sait que ce n'est pas un joueur de 90 minutes Gano aussi il a baissé de forme aujourd'hui il y a des nouveaux joueurs de nouvelles recrues qui sont là il faut les utiliser c'est ce qu'aujourd'hui beaucoup de supporters ont tendance à dire voilà je pense qu'en tout cas c'est moi c'est ce que j'ai vu vraiment sur le match sinon dans l'ensemble on a une belle équipe on a une belle équipe de bons joueurs de partout partout on a partout partout on a vraiment d'excellents joueurs mais le problème c'est un problème de coaching il faut qu'on cherche qu'on revoit le problème de coaching Alucissi a la chance quand même de gagner et peut-être qu'il ne perd pas mais il a beaucoup de failles il a beaucoup de failles il a beaucoup de choses à pouvoir vraiment comment dirais-je remettre en place parce qu'on ne peut pas s'accrocher à dire voilà ça c'est mes cadres tes cadres quand toi-même tu te sois tu vois que tes cadres ça ne marche plus comme avant il faut changer il faut donner à d'autres jeunes il faut renouveler progressivement renouveler l'équipe avec des jeunes qui sont beaucoup plus frais donc voilà on va finir ici l'analyse du match c'était un match correct donc espérons que le Sénégal pourra avoir un autre match avant le mondial avant d'aller au Qatar même si il y a deux jours de la compétition si on pourra avoir un match amical je pense que c'est mieux parce que là là vraiment il y a beaucoup de réglages à faire dans l'équipe parce que des équipes comme des équipes comme le Pays-Bas et autres c'est des équipes qui sont costauds avec des attaquants qui ne parlent pas qui sont très efficaces donc il faut que le Sénégal aussi continue toujours de comment dire de revoir vraiment l'attaque moi je dis toujours c'est l'attaque le même problème aujourd'hui c'est l'attaque c'est pas c'est pas au niveau de la défense ni du milieu de terrain mais c'est surtout au niveau de l'attaque parce que quand quand la défense s'ibille elle fait tout et empêche tout à l'autre équipe de marquer le milieu de terrain aussi amène les balles mais il n'y a pas de finition c'est les attaquants ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher aujourd'hui je pense que la défense la seule erreur qu'ils ont pu à faire c'est peut-être le débordement où il y a un joueur iranien qui a débordé peut-être sur le couloir qui a dévié du côté de Formos-Mendy qui a un peu écarté Formos-Mendy pour faire le centre et lorsque le joueur a fait le centre je pense qu'Abdou Sissé aussi n'a pas pu parce que quand il y a des choses comme ça il y a un débordement sur le côté droit normalement quand il est dans l'axe tu devais vraiment surveiller de près l'attaquant de pointe je pense que Abdou Sissé n'a pas eu le temps de suivre le numéro 9 iranien bon juste qui était là libre et qui n'a pas eu de problème pour marquer faire l'évalisation donc c'est ça donc c'est la seule erreur peut-être qu'on peut parler de la défense sinon la défense il n'y a pas de problème peut-être aussi sur un certain niveau c'est accolibéré sur ses relances mais quand même tout le monde sait c'est un grand jeu mais sur ses relances il s'applique de plus il s'applique de plus donc à part ça on n'a pas vraiment le problème moi je pense que le problème aujourd'hui c'est au niveau de l'attaque l'attaque il faut revoir ça il y a beaucoup de gens qui disent que les latéraux aujourd'hui ils n'ont pas apporté beaucoup de soutien à l'attaque moi je pense que les latéraux ont fait ce qu'ils font parce que quand on regarde le premier but d'Ismail Jacob c'est un latéral il a monté jusqu'à marquer un but ça veut dire que c'est les attaquants même qui ne font pas leur boulot et lui en tant que défenseur il allait jusqu'à marquer le but parce que le but c'est que les Iraniens ont marqué contre le temps c'est grâce à lui-même à son centre c'est dure que c'est l'attaque qui ne fait pas le travail mais eux leurs défenseurs ils ont vraiment fait ce qu'ils devraient faire on a vu Ismail Saar qui a fait gâter beaucoup de balles de but là-bas on a vu Crévin Diata aussi la même chose Sadio Mane qui tombait souvent en cours de moch voilà c'est l'attaque finalement à part l'attaque vraiment le reste de l'équipe tout était correct c'est pour ça qu'on a vu aussi l'excellente prestation de Sénidien je pense que qui est meilleure on ne peut pas l'appuyer même au niveau au niveau des gardiens je pense que lui aussi il est serein et il est efficace aussi très efficace contrairement à Gomis hier qui n'a pas qui a eu vraiment aussi à souvent faire de mauvaises relances voilà donc on va s'arrêter ici pour l'analyse de ce match ira à Sénégal on se donne rendez-vous très prochainement merci